Cette aventure commence, aux abords d'une table bien garnie, en dégustant le traditionnel couscous d'Alsace. Est-ce que cette année vous allez pas faire de road trip ou partez pas ? Ah bah oui c'est vrai, vous avez parlé de rien ! Bah on était à l'océan l'année dernière, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bah la mer ! Par contre ! Ecoute, moi je suis en vacances, toi aussi non ? Pas de problème ! Et toi Damien, tu bosses je crois non ? Bah je dis à ma chasse que je me casse ! Vas-y que de la gueule ! Mais allô chef ? Faut que je parte deux semaines et demie, c'est bon ou pas ? Ok ? Super, merci ! J'y vais, salut ! Bon bah d'accord, on va à la mer mais on va où ? Ah ouais mais moi je crois que je connais une adresse, on pourrait y aller ! Ça tu connais une adresse, je comprends pas ! Bah on peut y aller mais c'est libre maintenant ! Tu me dis que là on termine le repas et on se casse ! Ah oui ? Bah go ! L'objectif de cette année est un road trip de 1200 km de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur ! On s'est donné plusieurs contraintes pour ce périple, ne pas reprendre le même chemin que l'année dernière, de faire la première étape non pas en 24h mais en 37h de wheel, le tout avec des sacs à dos d'une quinzaine de kilos ! Réalisée complètement à l'arrache sur un coup de tête, c'est avec un plaisir non dissimulé que l'on partage avec vous cette nouvelle et folle aventure ! Il est 2h du matin, l'aventure démarre autour d'un café et cette sensation surréaliste de partir pour l'autre bout de la France ! Oui bah alors il fait nuit ! C'est partant de ce constat sans équivoque que nos trois compères ont démarré leur périple sous une petite pluie fine qui ne va cesser de s'accentuer ! Cette fois-ci, Yannick ne roule pas en MS3 mais en MSX ! Pourquoi as-tu pris la MSX, la MSX, c'est pas la place de la MSXX ? Parce que la MSXX a 17 000 kilomètres, donc pour un trip, là c'est un peu limite quoi ! Première étape au fort dénivelé et de seulement 35 kilomètres, Eva nous mener dans le petit village de Lorquin où nous avions convenu avec le restaurant du bout des canards de pouvoir recharger aux alentours de 4h du matin ! Encore un très grand merci à eux ! Bonne route ! Hop la guys ! Et roule ma poule ! Merci ! Bonne route ! La seconde étape au dénivelé tout aussi important est d'une quarantaine de kilomètres ! J'ai froid ! Froid ? Enfin j'ai tout le temps donc c'est bon ! Elle va nous permettre de longer la frontière entre le plateau Lorrain et le massif montagneux, nous offrant de larges paysages agricoles, des collines sous-vaugiennes ! On est pas bien là ? On est très très bien ! Ce village où il fait bon vivre ! C'est à partir de la petite localité de 9 maisons, que la traversée des Vosges via la forêt brumeuse des Reclots va nous permettre de rejoindre la voie verte de la Plaine jusqu'à Raon l'Étape. Après s'être réchauffé le gosier d'un bon café, les autochtones nous ont encouragés à poursuivre notre chemin. Hopla guys ! Roule ma poule ! Après 80 kilomètres et 4 cafés, c'est bon maintenant je suis réveillé ! Je suis en forme pour l'instant encore ! Quand je suis sur la roue en fait ça va ! Après quand tu t'arrêtes t'as le coup de pompe ! Maintenant on démarre la traversée de la forêt domaniale de Rambert-Villers, un axe très fréquenté par les professionnels de la route, les conducteurs de semi-remorque. A l'issue de la traversée du col du même nom, c'est dans la localité de Saint-Benoît-la-Chipote que nous nous sommes questionnés sur le gentilet de cette commune. Comment s'appellent les gens qui habitent Saint-Benoît-la-Chipote d'après toi ? La Chipoteuse ? La Chipoteuse ? La Chipoteuse ? C'est un peu... Je sais pas ! Alors là franchement sans déconner, Saint-Benoît-la-Chipote ! Je vois pas du tout ! Toi tu sais ? Allons demander à quelqu'un ! Comment on appelle les gens qui habitent ici ? D'accord ! C'est un con de celui-là où sera nien peut-être ? Saint-Benoît-la-Chipote ! Bon bah on regardera alors ! On va essayer de le trouver ! Merci Jean ! Nous avons toujours pas la réponse ! Je veux pas dire, mais quand les gens qui habitent le coin savent même pas comment ils s'appellent, c'est chelou ! C'est un gros ! Il sait pas ! On quitte ce bénédictin qui s'ignore pour Rambert-Villet, ses doux pâturages avoisinants et ses champs de blé à perte de vue. C'est d'ailleurs à ce moment du périple qu'on remarque que l'atmosphère est de moins en moins humide au fur et à mesure qu'on s'approche de l'agglomération spinalienne. C'est à la jonction de la Moselle et du Canal des Vosges que nous avons décidé de nous arrêter pour manger un morceau dans une ambiance italienne. Ici, c'est l'amour de vraie pizza cuite au feu de bois, préparée avec amour, élégance et authenticité. Bon appétit ! Après ce repas diététique, c'est en direction de Fontenoy-le-Château, dernier bastion lorrain avant d'entrer en Franche-Comté, que nos 3 huileurs d'Alsace ont longé sur une soixantaine de kilomètres le Canal de l'Est, rebaptisé depuis 2003 le Canal des Vosges. Un ouvrage fluvial qui date de la fin du 19ème et qui fait la jonction entre la Moselle et la Saône. La piste siglable qui l'allonge nous permet d'entrevoir le riche passé industriel de la région et d'avancer dans une allure plutôt agréable sur un revêtement entretenu. C'est sous un soleil éclatant que nous avons fait une halte dans un commerce local qui allait nous réserver une sacrée surprise. Ça a sauté ! Ça se trouve, ça fait une enquête à la temporaire. Oh putain ! Est-ce que tu peux nous expliquer, Damien, ce qui vient de se passer là ? Ça fait une heure que nous sommes dans ce petit commerce pour charger. Et je crois que ça fait une bonne demi-heure que les plombs ont sauté. Donc ça fait une demi-heure qu'on est là pour arrêter pour que dalle. Donc les changements de programme, on va devoir faire que 20 kilomètres et recharger un peu plus loin. À mon avis, ça compromet notre capacité à aller jusqu'à Grès avant la nuit. Avant la nuit, je pense que c'est un peu compromis, ouais. Bon, il fait jour jusqu'à 22h quand même. Ouais, heureusement. C'est donc sous la contrainte technique que nous sommes amenés à rectifier nos plans. Et qu'on réalise au fil des kilomètres qu'on va avoir un très gros problème de recharge pendant la nuit. En effet, nous serons en pleine race campagne franco-ontoise. Mais pour le moment, ça va pas faire perdre la bonne humeur, le goût de la glisse électrique et encore moins la pétine aux trois Alsaciens, puisqu'ils vont s'arrêter manger un bon plat de moule pour fêter leur arrivée sur les bords de Saône, dans la bourgade de Cor. Je regarde, il est plein de bateaux. C'est cool. Alors, ça fait exactement 16h qu'on roule. Comment vous vous sentez ? Je peux plus me sentir. Du tout. Fatigué, mais bon, opérationnel. On va voir, on va voir. On va charger deux heures, on va prendre un petit repas. Ensuite, on va directement sur ce qu'était l'objectif de départ. Il faut savoir qu'on a déjà fait 203 kilomètres. On roule au mer d'eau. On roule au mer d'eau et on va encore faire 120. Avant la sieste. Le but, c'est d'avancer le plus possible. On mange de la moule. Ta moule au quoi ? C'est moule au curry. Et toi, c'est quoi ? Moule au curry. Et toi, tu penses quoi ? Moule à la crème. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La moule, ça déborde ? Il s'agit que de partout. J'imagine que c'est ton seul pantalon ? Pantalon, oui. Bon, bah maintenant, c'est short. C'est parti, il est 21h. Direction, rue de Chaussaud. Pas la gare, c'est roule la boule. Et c'est aux dernières lueurs du jour que nous nous engageons pour une ride nocturne de 120 kilomètres à travers la campagne franco-antoise avec un pierre filant à tout à l'une. C'est quand même lui qui a le moins de patrie, c'est lui qui part le plus quand même. Il est tout là-bas ! Il est tout là-bas ! Reviens ! Pierre ! Reviens, Pierre ! Pierre ! Techniquement, là, moi, je suis complètement surexcité à l'idée de se dire que ça fait quand même que depuis 3h du matin qu'on roule. Là, il commence de nouveau à faire nuit. Et on va rouler quasiment toute la nuit. C'est tout le fun ! La nuit se prétend assez mal à la prise de vue. Il est difficile de vous partager à l'écran cette expérience de sombrerance, sans autre repère que notre GPS. C'est aux alentours de 23h30 à 10% de batterie que nous sommes arrivés à Rupt-sur-Saône. Voyant quelques luminaires décoratifs autour d'une fontaine, nous nous sommes branchés à la prise en libre accès. Mais c'était sans compter la minuterie communale qui a coupé l'électricité à minuit, pile au moment où nous étions installés et prêts à faire une sieste. Heureusement, nous avons fait la connaissance de deux francs-comptois avec lesquels nous avons passé un très agréablement, complètement improbable. Hop là, guys ! C'est Ruptapoule ! C'est sans conteste cette partie de l'aventure qui a été la plus difficile. La fatigue, le poids des sacs et le chemin qui semble interminable nous a néanmoins conduits vers 4h du matin dans la bourgade Gré. L'idée était un peu folle mais elle nous a permis de repousser un petit peu nos limites. Moi ça m'a bien plu dans le sens où on était en dessous des et on avait vraiment envie d'aller au bout même si on était quand même bien bien cuit. Et on allait bien bien froid. Moi je trouve que le défi était quand même de faire ça. Les paupières sont lourdes mais le spectacle est grandiose. C'est dans une lumière complètement irréelle qui justifie le doulum de Côte d'Or à ce territoire que nous entrons en Bourgogne. Quelques marches revigorantes pour délasser nos pieds et quelques kilomètres plus tard, nous nous retrouvons à Auxaune pour prendre un rapide café pour continuer notre périple dans la plaine de Saône. Bon, on a très peu dormi donc vous vous en doutez. Là en fait on est un petit peu éteint, je veux dire il y a moins d'énergie là. On était très excité encore cette nuit jusqu'à 4h du mat' mais là, c'est chaud là. Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons à l'embouchure de la petite Saône à Verdun sur le Doubs. Fatigué ? Je ne suis pas fatigué, je préserve mon énergie. Regardez ces cernes. Chez nous ça mange des diétiques. J'ai besoin d'énergie. Et chez Pierre ? Heureusement que j'adore. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Est-ce que tu peux chanter « On n'est pas fatigué » ? Non, je ne mens pas. Et la dernière étape de ce challenge de 450 kilomètres nous fait traverser le pays de Bresse jusqu'à Ouroux sur Saône où après un message d'encouragement de sympathiques bourguignons Nous continuons notre progression le long de la Saône qui déploie toute sa majesté jusqu'à Tournu, notre destination finale pour cet épisode. Trop érintés par ces 37 heures de huile, on n'a pas filmé grand chose de la soirée et on termine la vidéo sur un atelier menuiserie improvisé. Que fais-tu Yannick ? Moi j'étais en train de me brosser les dents gentiment lorsque soudain il y a un bruit qui est survenu je soupçonne fortement Damien d'être à l'origine de ça Pas du tout, c'est tombé tout seul. On a un témoin. L'enfoiré ! Du coup, le tiroir est tombé. Moi je fais de la menuiserie. Après 37 heures de... non plus même. Je me suis dit que c'est bon ! Je me suis dit que c'est bon. C'est bon de la colita ! C'est de la merde ! C'est bon. C'est bon ! Je te suis dit qu'on a toutes les deux... Je suis dit qu'on a toutes les deux. – Sous-titrage FR 2021